Salut ! Oui alors je sais effectivement je suis le seul youtubeur chrétien qui pendant le confinement n'a fait aucune vidéo. Ouais mais bon en ce moment ma vie c'est un petit peu compliqué. En 12 mois j'ai quand même déménagé 2 fois, j'ai quitté mon job et moi et mon épouse on a eu un enfant. Je viens à peine d'atterrir et c'est pour ça que vous voyez un nouveau décor derrière moi. C'est mon nouvel appartement et je viens tout juste de finir de monter les meubles et d'y mettre les livres. Et encore c'est pas terminé si vous voyez ce qu'il y avait en dessous. Bref, pour cette vidéo de retour je me suis dit quoi de mieux que de parler de résurrection. Ouais celle-là je pense qu'on va pas la mettre, on va la couper au montant. Non en fait donc vous avez vu le titre de la vidéo, les 10 bonnes raisons de croire en la résurrection de Jésus-Christ. C'est en fait une question que m'avait posé un... Et qui me proposait de faire une vidéo sur les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Attends c'est quoi déjà la suite ? Moi j'ai plus l'habitude. Alors effectivement j'aimerais bien faire une vidéo sur la question de la résurrection de Jésus mais je vais pas parler des preuves de la résurrection de Jésus. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et c'est tant mieux. Parce que si la résurrection de Jésus pouvait se prouver, on parlerait plus de foi mais de connaissance. Or on est sauvé par la foi et non pas par la connaissance. Par contre, bonne nouvelle, il y a bien des raisons qui sont d'ordre plutôt historique de croire en cette résurrection de Jésus-Christ. De croire que la résurrection de Jésus-Christ a bien eu lieu. Et c'est ce que l'on va faire dans cette vidéo. Et pour faire ça je vais m'appuyer sur un excellent livre. Ah il est où celui-là ? Le livre de Jésus, l'enquête de Lise Trobelle. Alors Lise Trobelle c'est qui ? C'est un journaliste qui a eu le malheur de voir sa femme se convertir au christianisme. Lui il était pas chauchot pour la foi, pas chauchot pour le christianisme. Du coup, il a décidé de faire une enquête sur Jésus pour prouver que c'était des niaiseries et des foutaises. Pas de bol, à la fin de son enquête, il se convertit. Alors vous connaissez peut-être ce livre, ou en tout cas le film qui en est issu, qui est Jésus, l'enquête, parce qu'il est sorti en 2018. Alors si vous avez vu le film, je vous conseille le livre parce qu'il est bien plus dense, il y a beaucoup d'informations. Mais on garde ce côté suspense, il nous traverse à travers son histoire personnelle, son histoire de journaliste et son enquête sur Jésus-Christ. Donc vraiment je vous le recommande. Et puis si vous avez pas vu le film, je vous recommande quand même le livre. Alors c'est pas un placement de produit, les éditions Vida, elles ne donnent pas d'argent. Par contre, s'il y a quelqu'un des éditions Vida qui voit la vidéo, moi je suis pas contre. Donc de ce livre et de cette enquête, je vais tirer les 10 bonnes raisons de croire en la résurrection de Jésus-Christ. C'est parti. Alors la première raison de croire en la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'en fait, c'est qu'on est convaincu que Jésus-Christ a bien existé. Ce qu'on appelle le Jésus historique. Même si aujourd'hui, il y a 2-3 pseudo-historiens, je ne citerai pas de nom, qui essaient encore de faire croire qu'on n'est pas sûr que Jésus ait existé. On est sûr qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, il y avait un bonhomme qui s'appelait Jésus et qui s'est pris pour le Messie et qui est mort sur une croix. Ça c'est assez certain. Je vous propose d'aller voir une vidéo de C'est une autre histoire de Manon Brille qui parle de ça en tant qu'historienne et elle n'est pas du tout croyante ou convertie dans la foi ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des historiens qui ne sont pas des chrétiens plus que d'autres qui considèrent aujourd'hui avec les éléments historiques que l'on a en main que Jésus a bien existé et qu'il est mort. Ça c'est une certitude. D'ailleurs, deuxième raison pourquoi est-ce que l'on croit tout ça, c'est parce qu'on a de nombreuses sources profanes, c'est-à-dire non religieuses, qui parlent de Jésus-Christ et de sa mort. Et ça c'est un élément important donc j'aimerais vous les citer assez rapidement. Le premier personnage c'est celui qu'on appelle Joseph et qui a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Les Antiquités Juives. Alors Joseph, il a écrit entre 90 et 100 après Jésus-Christ. Donc on n'est pas très très loin du moment où les événements se sont passés. On est 60-70 ans après la mort de Jésus-Christ. Et dans les Antiquités Juives, ce qui est intéressant, c'est que Flavius Joseph va parler de Ananias, un grand prêtre, qui aurait profité de la mort d'un gouverneur local pour pouvoir faire exécuter Jacques, le frère de Jésus. Donc ces éléments, déjà, il nous confirme que les personnages dont il est question dans les évangiles sont considérés par Flavius Joseph comme des personnages historiques qui ont bien existé. Ensuite, Flavius Joseph aurait écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle Le Testament de Flavien. En fait, on pense que ce texte, il n'est pas forcément d'origine, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui croient que ce n'est pas Flavius Joseph qui a écrit ce texte, mais que c'est un espèce de pseudépigraphe qui a été écrit plus tard, notamment par des chrétiens, pour justement mettre en lumière l'existence de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, en fait, la plupart des historiens vont aussi considérer que dans ce que l'on a aujourd'hui qui s'appelle Le Testament de Flavien, il y a une couche qui est vraie et une couche qui a été effectivement réécrite par des chrétiens. Et on peut, à travers l'analyse et l'exégèse de ce texte, on peut arriver à retirer de ce qui était probablement un ajout tardif de pouvoir garder seulement ce qui vient de Flavius Joseph. Alors comment on fait ça ? Très simplement, à un moment donné, par exemple, Joseph va parler de Jésus, homme sage, et tout de suite après, on va avoir cette phrase, « s'il faut l'appeler homme ». Bon, ben, Jésus, homme sage, ça correspond à peu près à du vocabulaire qu'aurait pu employer Flavius Joseph. Par contre, « s'il faut l'appeler homme », là, on voit bien qu'il y a une disgression religieuse, puisque Jésus était en fait Dieu, pas vraiment homme, etc. Donc cette partie-là, on va considérer que c'est un ajout. Par contre, Jésus, homme sage, très probablement, c'est Flavius qui l'aurait écrit. Et donc on a, dans ce passage-là, Flavius qui parlerait de Jésus et qui raconterait un petit peu sa vie, et c'est à peu près cohérent avec ce que l'on a dans les évangiles. Ensuite, on a un deuxième auteur qui est notre troisième source, qui est très intéressante, c'est Tacite. Tacite, c'est un historien romain, personne ne remet ça en question, et il a écrit autour de 115 après Jésus-Christ. Et Tacite, en fait, il va surtout parler de l'incendie de Rome, et c'est à travers son récit de l'incendie de Rome, à l'époque de Néron, qu'il va nous parler des chrétiens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il va parler des chrétiens, il va dire que cette secte-là est issue d'un homme qui s'appelait Jésus-Christ, qui, en fait, a été mis à mort sous Ponce-Pilate et Tibère. Et ça, ça vient justement conforter le récit des évangiles. À peu près dans la même période, 110-115 après Jésus-Christ, on a Pline le Jeune qui va écrire aussi sur les chrétiens. Ce qui est intéressant sur Pline le Jeune, c'est qu'il détestait les chrétiens. Donc là, on a une source à peu près objective. Alors, Pline le Jeune, il va juste raconter qu'il fait des interrogatoires auprès des chrétiens, et que s'ils sont un petit peu trop chrétiens, et bien, zoup, ça passe à l'exécution. Alors, ça ne nous dit rien sur Jésus lui-même. Par contre, ce que nous dit ce témoignage qui est intéressant, c'est qu'on est autour de 110 après Jésus-Christ, et on est arrivé à tel point où le christianisme a pris de la place dans l'Empire, qu'on en arrive à interroger des gens à la chaîne et à les mener à l'exécution. Il posait un problème. Ce que nous montre Pline l'Ancien, c'est l'expansion assez énorme de ce mouvement-là. Et pourquoi c'est important ? Et j'y reviendrai dans un argument un petit peu plus tard. Comment un mouvement aurait pu s'étendre aussi vite s'il était basé sur quelque chose qui était complètement faux ? Donc on arrive à un moment donné où on se dit, si Pline le Jeune en parle, c'est très probablement parce que ça avait super bien marché comme message. Alors il y a deux autres sources qu'on peut citer un petit peu du bout des doigts, disons, parce que parfois c'est de manière indirecte qu'on y a accès, mais qui nous parlent aussi d'un élément assez important. Ils ne nous parlent pas non seulement de Jésus-Christ, mais ils nous parlent d'un événement qui a eu lieu au moment de la crucifixion de Jésus. Souvenez-vous, dans les évangiles, on dit que quand Jésus meurt, il y a un moment de ténèbre sur la Terre. Donc le raisonnement est de dire que s'il y avait vraiment un moment de ténèbre qui soit assez lourd, comme les évangélistes ont l'air d'en parler, on devrait le retrouver dans d'autres sources. Et en l'occurrence, il y a deux sources historiques qui nous parlent d'un jour de ténèbre qui aurait eu lieu à peu près à la période où Jésus-Christ a été crucifié. Donc il s'agit de Talus, dont on n'a pas le manuscrit original, mais qui est cité par Jules l'Africain, qui justement essaye de justifier l'existence de ce jour de ténèbre. Et ensuite on a Flégon, notre septième source, qui nous dit qu'effectivement il y a bien eu un jour de ténèbre dans cette période-là. Donc voilà, on a sept sources dites profanes qui vont parler de Jésus-Christ, de sa mort, ou d'événements autour de sa mort, de personnages autour de la vie de Jésus-Christ qui vont nous donner envie de nous fier aux évangiles. Troisième raison, c'est qu'on n'a aucune source de cette même époque, cette même période, qui va démentir la mort de Jésus-Christ. Si vous regardez même dans les évangiles, on nous parle d'une rumeur où on nous dit que si les disciples arrivent à dire que Jésus est ressuscité, c'est parce que les disciples ont volé le corps. C'est-à-dire à aucun moment, ni chez les Juifs, ni chez les Romains, on essaye de démentir que Jésus est mort. Tout le monde est assez d'accord avec ce fait que Jésus est bien mort. Ce qu'on va essayer de démentir, c'est qu'il est bien ressuscité. Donc à ce stade, avec nos trois raisons, on peut dire que le Jésus historique a bien existé, c'est une certitude. On a sept sources profanes qui vont confirmer ce que les évangiles nous disent sur la vie de Jésus-Christ et sur sa mort, et que la mort de Jésus n'est remise en question par aucune source de cette époque. En plus, on nous dit qu'il a été crucifié, et on sait que le résultat de la crucifixion, c'est rarement la vie. Après ça, c'est plutôt la mort. Donc ces trois raisons nous poussent à conclure que le Jésus de l'histoire a bien existé et qu'il est bien mort. Donc maintenant, s'il est mort, on sait que les disciples ont enseigné qu'il est ressuscité, à travers notamment les évangiles, ainsi que dans le livre des Actes. La question est de savoir, est-ce que le récit des disciples est fiable ? La réponse est oui. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Je dis bien que le récit des évangiles est fiable, et non pas qu'il est vrai. C'est différent. Moi, en tant que croyant, je crois qu'il est vrai. Mais c'est vrai, c'est une croyance. C'est-à-dire que je n'ai pas les preuves qu'il est vrai, mais j'ai toutes les raisons du monde de croire que c'est vrai. Et c'est en ça que c'est fiable. Et on va voir tout de suite après pourquoi on va considérer que c'est fiable. La fiabilité, c'est avoir toutes les raisons du monde de croire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Moi, ce que je dis, c'est que les évangiles sont fiables, et je ne suis pas le seul à le dire non plus. Alors pourquoi est-ce que l'on croit que les évangiles sont fiables ? Tout premièrement, parce qu'en fait, les évangiles parlent de pas mal d'éléments que l'archéologie est venue confirmer après. Ce qui donne au récit du Nouveau Testament une aura plutôt historique. Ensuite, la cinquième raison qui est assez importante, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas de légende qui a été introduite dans les évangiles. Les évangiles que l'on a sont très probablement très très proches du récit d'origine des disciples. Je m'explique. Dans certaines mythologies, on sait qu'il va y avoir une part de vérité historique, d'un bonhomme qui a bien existé. Et par-dessus, au fil du temps, on va rajouter des couches mythologiques, on va rajouter des miracles, on va rajouter des choses merveilleuses, on va rajouter d'autres personnages, on va rajouter des combats, tout un tas de trucs qui vont faire que le personnage dont on parle devient super extraordinaire. On pourrait croire qu'avec Jésus et les disciples, c'est la même chose. Au début, c'est juste un sage qui prêche, puis on va commencer à dire qu'il est le Messie, puis ensuite qu'il est Dieu, qui fait des miracles, des guérisons, que les disciples font la même chose. Sauf que les chercheurs sont assez d'accord pour dire qu'en si peu de temps, c'est assez compliqué de pouvoir transformer un récit historique avec des ajouts légendaires et mythologiques. Et en fait, il y a un chercheur qui s'appelle Muller qui a fait justement un défi, qui a lancé à ses collègues en disant « Trouvez-moi, en dehors des évangiles, un récit que l'on sait qui a été légendarisé en si peu de temps. » Et en fait, c'est impossible. On sait qu'il faut plusieurs, plusieurs générations. D'ailleurs, notez au passage qu'on va avoir tout un tas de récits un petit peu mystiques qui vont arriver dans le christianisme au deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ. Justement, après deux, trois générations de chrétiens. Et là, on va avoir des ajouts très bizarres, en fait, sur les évangiles. C'est là où on va avoir tous les apocryphes, tous les pseudépigraphes. On va avoir tout un tas, on va nous parler de Paul qui a vécu ceci, cela, de Pierre, de Jésus, de tout un tas de trucs. À cette période-là, on a des ajouts légendaires, mystiques, mythologiques. Mais on sait que la version des évangiles que l'on a est très, très, très proche de la version d'origine et du discours d'origine des évangiles et qu'il n'a pas pu y avoir d'ajout légendaire. Ce qui donne, encore une fois, un poids historique à ces évangiles, ainsi qu'aux épîtres et au Livre des Actes. La sixième raison qui me plaît le plus, c'est celle de la divergence des évangiles. Ouais, vous n'êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'on a quatre versions des évangiles qui disent quasiment la même chose, hein ? Et dans le livre, justement, Liste Robel, qui est journaliste, il trouve ça très intéressant parce qu'à un moment, il va avoir cette discussion avec quelqu'un qui va lui dire « Mais dans une affaire de crime, si tu as quatre témoins et que les quatre témoins te racontent exactement la même chose, qu'est-ce que tu vas en penser ? » Eh bien que c'est un fake, qu'ils se sont entendus entre eux pour raconter une histoire. C'est quand il y a des divergences minimes que ça va devenir intéressant. On va se dire « Ok, le témoignage de ces gens-là est fiable. » C'est vrai que si quelqu'un diverge beaucoup trop des autres témoignages, on va commencer à avoir un problème. Mais ce n'est pas le cas des évangiles. Comme je vous l'ai dit, sur peut-être 90-80% des récits des évangiles, on est vraiment sur de l'identique, du quasi-identique. Il va y avoir un petit 20% où un nom va changer, un lieu va changer, l'ordre dans lequel les événements se passent ne sont pas tout à fait les mêmes, la phrase n'est pas exprimée tout à fait pareille ou par la même personne, etc. Et ça, ça nous fait dire qu'ils ont bien raconté ce qu'ils croyaient avoir vécu, et ce qu'ils croyaient avoir vécu, ce qu'ils étaient convaincus d'avoir vécu, eh bien les autres ont vécu la même chose. Ça donne de la fiabilité aux évangiles. Ensuite, le septième élément, qui est aussi un des arguments assez importants, c'est que les auteurs des évangiles ont rajouté tout un tas d'éléments qui rendent leur récit difficile à croire, difficile à accepter pour leur époque. Si vous voulez, les évangélistes, ils ont utilisé des vieux pécheurs plutôt que des pharisiens, des prêtres ou des intellectuels pour pouvoir annoncer leur message. Bon, il y avait quand même Paul, qui est venu par la suite, un petit peu rééquilibrer les choses. On va trouver aussi beaucoup de femmes, hein. On ne peut pas dire que la femme, à l'époque, c'était très très bien vue pour raconter un récit. Mais eux, quand ils ont raconté leur histoire, ils ont mis ces personnages-là, des pauvres, peut-être des gens pas très instruits, des femmes, etc. Ils n'auraient pas choisi ces gens-là, ou alors ils auraient eu une petite part du récit. Mais là, ils ont la grosse part, je veux dire, les disciples, les femmes, vous pouvez lire les évangiles, vous verrez qu'ils ont une part importante dans ce récit. Ce qui donne à croire que les évangélistes ont vraiment raconté ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas essayé de construire une histoire. Donc, l'archéologie qui confirme certains éléments du Nouveau Testament, le fait qu'il n'a pas été possible d'ajouter en si peu de temps des éléments légendaires, le fait que les quatre évangiles ont une forme de divergence, et pour finir, le fait qu'il y a des éléments qui rendent cette histoire difficile à croire, nous poussent à considérer que le récit des évangiles est fiable. Encore une fois, ces éléments ne nous prouvent pas qu'ils sont vrais, ils nous disent qu'ils sont fiables, que j'ai toutes les raisons du monde de croire que ce que la personne raconte est vrai, qu'en tout cas, ce que la personne raconte, elle, elle y croyait à fond. Et c'est la dernière phase de mon raisonnement, c'est que plein de gens y ont cru à cette époque. Et oui, ça c'est important, parce qu'en fait, on a une masse énorme des manuscrits du Nouveau Testament et des évangiles, mais vraiment énormes. Vous pouvez aller lire le livre de Lys Trobelle, il fait un parcours là-dessus. On n'a aucun livre de l'Antiquité, aucun auteur de l'Antiquité qui est mieux représenté que la Bible. Donc on a vraiment une masse énorme, mais non seulement la masse est énorme, mais elle aussi très répartie. Répartie dans le temps, mais aussi répartie sur le territoire. Ce qui nous montre qu'en très peu de temps, les manuscrits ont été recopiés et se sont distribués. Ce qui montre qu'il y a eu très rapidement beaucoup de communautés qui se sont construites, donc de gens qui ont cru à ce message. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec Plin le Jeune, qu'en si peu de temps, ça a vraiment colonisé l'ensemble de l'Empire Romain, voire même plus loin. Et ça, en fait, c'est un indice qui nous montre que les disciples, quand ils ont annoncé leur message, quand ils ont rédigé leurs évangiles, eh bien ça a fait mouche auprès du public. On imagine quelque chose qui est complètement ahurissant et hors de propos, il n'y aurait pas eu un succès aussi fort. Donc ce succès-là, il est un petit peu un élément de fiabilité aussi. Alors à ça, il y en a qui vont répondre que c'est bizarre quand même, parce que si c'est un événement si grand qui a eu autant de succès, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens profanes qui ont parlé de cet élément-là ? Et en fait, il faut retourner cet argument. Et là, je vous renvoie encore à la vidéo de Manon Brille. Le fait que Joseph Flavius en parle, que Tacite en parle, que Plin le Jeune en parle, c'est déjà assez énorme. Parce qu'en fait, on est en train de parler d'un petit prédicateur itinérant juif en Palestine qui a vécu un truc. En quoi est-ce que ça va intéresser Tacite, Plin le Jeune, voire même Joseph ? Ça devrait être un détail, ils ne devraient même pas passer dessus. Au moment où ça arrive, ça n'intéresse personne, à part le petit groupe de disciples et les gens qui vivent à Jérusalem et dans les environs. Mais le fait que ces gens-là en parlent montre à quel point ça a eu de l'impact. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez le livre des Actes ainsi que les Épitres de Paul, vous allez voir que régulièrement, il y a des noms qui sont cités. On dit, voilà, telle personne qui habite à tel endroit peut témoigner de ce que l'on a vécu. Dans les Évangiles, on nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il s'est montré à tout un tas de personnes. Et donc, en fait, cette espèce de name-dropping qu'on va retrouver dans les Évangiles, le livre des Actes et les lettres de Paul, c'est en fait autant de preuves de fiabilité parce que les gens, quand ils ont reçu ces écrits-là, les personnes qui sont citées, elles vivaient encore. Donc, elles pouvaient aller les rencontrer pour leur dire, mais est-ce que tu as vraiment vécu ça ? Donc, en tout cas, les apôtres, lorsqu'ils ont transmis leur message, eux, ils ont essayé de rendre ça véridique, fiable, en citant des noms et des personnes. Ils étaient vraiment convaincus de la réalité de ce qu'ils avaient vécu, vu, et donc de la résurrection de Jésus-Christ. Et le dernier élément, qui est un argument que je trouve très intéressant, mais qui est aussi à prendre avec précaution, c'est le fait que les disciples sont allés jusqu'à la mort pour cet enseignement. Est-ce que vraiment, s'ils savaient qu'ils avaient inventé leur récit, est-ce que vraiment, ils seraient allés mourir pour ça ? Ce que je veux dire par là, c'est que les disciples, les disciples des disciples et les chrétiens du 1er siècle, comme on l'a vu avec Plune le jeune, se sont retrouvés à défendre leur foi au risque de leur vie. S'ils savaient que c'était un mensonge ou que c'était bancal, est-ce que vraiment, ils auraient été jusqu'au bout ? En tout cas, cet argument, ce qu'il nous dit, c'est que les disciples étaient convaincus de ce qu'ils ont raconté. Peut-être que c'était un délire mystique, peut-être que ceci, cela, je ne sais pas quoi, mais eux-mêmes étaient convaincus qu'ils avaient rencontré Jésus-Christ, fils de Dieu, qu'il était ressuscité et qu'il était au ciel maintenant. C'était leur conviction et ils étaient prêts à mourir pour cela. Alors après, je vais citer le rappeur Medine, et c'est vrai, on a tout un tas d'exemples dans l'histoire de gens qui sont morts pour leurs idées ou pour leurs croyances, on ne va pas forcément adhérer à leurs croyances pour autant. Je prends l'exemple de Joseph Smith de l'église des saints des derniers jours, il est mort en martyr pour ses idées. Moi, personnellement, je ne vais pas y croire pour autant. Mais ce que ça nous dit, c'est que ces personnes étaient convaincues de ce qu'ils ont enseigné, prêché, distribué. Donc finalement, le fait que le message de ces personnes-là ait été distribué, recopié en très peu temps, en grande quantité et un peu partout dans l'Empire, que ces mêmes personnes-là ont cité des noms comme références pour pouvoir aller vérifier les propos qu'ils tenaient et qu'ils ont été capables de mourir pour ce même message, nous laisse entendre, qu'eux-mêmes étaient hyper convaincus de ce qu'ils ont vécu et ce qui a permis à tout un tas d'autres gens d'y croire à leur tour. Alors voilà, je fais un petit récap des 10 raisons de croire que Jésus-Christ est bien ressuscité. Premièrement, c'est que Jésus a existé, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. On a cette source profane qui nous parle de Jésus-Christ et de sa mort et aujourd'hui, on est convaincu qu'il est mort et sa mort n'est pas remise en question et qu'il est mort crucifié, forcément, il est mort. Ensuite, on a le fait que l'archéologie confirme certains éléments des évangiles du Nouveau Testament, qu'on sait qu'en si peu de temps, il n'y a pas pu y avoir d'ajout légendaire. Ensuite, la divergence des évangiles et les éléments difficiles à y croire nous poussent à considérer que les évangiles en général sont fiables. Enfin, la distribution des copies à la fois dans la quantité mais aussi dans la répartition géographique des manuscrits ainsi que la citation des noms dans le livre des Actes et dans les Épitres de Paul avec le fait que les disciples ont été prêts à mourir pour leur message nous montrent qu'à la fois Jésus a bien existé, qu'il est mort, que les disciples ont considéré qu'il était ressuscité et qu'ils ont apporté des éléments assez fiables pour que nous, à notre tour, nous puissions y croire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. Je ne promets pas de faire des vidéos comme ça parce que j'ai répondu à cet abonné et en même temps il y a plein d'abonnés qui me posent des questions mais peut-être que je vais essayer ce petit format où je suis seul sur la vidéo pour vous proposer des petites réponses assez courtes et rapides. Il y a tout un tas de vidéos qui arrivent notamment une grande série sur la question de l'enfer et de ce qui se passe après la mort donc restez connectés abonnez-vous pour pouvoir avoir toutes ces vidéos qui vont arriver. Je vais essayer d'être le plus régulier possible à partir de maintenant pour pouvoir alimenter ma chaîne le plus possible. Et encore une fois n'oubliez pas d'aller vérifier tous ces éléments par vous-même. Je vous recommande vraiment le livre de Lise Trop Belle prenez plaisir à le lire dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu si vous avez aimé ce qui vous a le plus marqué et sur ce je vous dis à bientôt.